on va jouer quel endroit improbable sera inauguré les chéris on va jouer bien sûr avec toute l'actu vous allez tout savoir quand vous regardez tpmp après normalement vous savez tout ce qui s'est passé dans la journée en plus vous avez des toilettes magnifiques des tenues exceptionnelles autour de la table donc c'est vrai que c'est toujours bien voilà pour l'oeil pour le téléspectateur toujours d'avoir des gens non mais c'est vrai c'est toujours non mais c'est important d'avoir des gens bien habillés et voilà et c'est vrai que merci merci quel endroit improbable sera inauguré en 2027 un squat dans le salon de gilles verdès une ville immergée dans l'océan atlantique une piste cyclable sur la seine ou un hôtel dans l'espace oui ça a changé ou je peux répondre tout ensuite j'adore sans décoller chaussures c'est génial les chaussures temps de revenir il est de revenir c'est le temps de revenir je peux répondre là-bas 1 réponds de là bas je peux ouais ouais la d un hôtel dans l'espace bravo très bon c'est une bonne réponse et oui un hôtel dans l'espace devrait ouvrir en 2027 c'est un truc de fou avec salle de sport cinéma spa ça fait rêver tout le monde moi ça me chauffe à fond je sais pas comment ça coûte cette connerie mais on va voir encore le prix point t'inquiète pas le prix à mon avis ça va ça va te coûter de l'eau mais le bon hôtel quand on part en vacances peut parfois être un véritable casse-tête et cette fois ci c'est une destination insolite qui est au goût du jour car après les premiers vols spatiaux touristiques une entreprise américaine souhaite aller encore plus loin en proposant un hôtel de luxe dans l'espace à mi chemin entre le voyage touristique et d'affaires l'établissement prévu pour 2027 pourrait accueillir 400 personnes et proposera des bureaux des suites des restaurants des salles de sport un cinéma ou encore un spa si le prix de cet hôtel à l'architecture circulaire et au niveau de gravité différent n'a pas encore été dévoilé certains ont déjà émis quelques hypothèses et craignent que cette destination soit loin d'être accessible pour tout le monde trip could cause up to 50 millions dollars 50 millions de dollars 50 millions de dollars 50 millions de dollars pour quoi personne par personne pour une semaine pour lui le travail le voyage voyage je vais dans une renault espace puis c'est oui alors ça fait 488 mètres de diamètre d'accord ça coûte une fortune il y aura même une salle de concert une bibliothèque ma question c'est qu'est ce qu'on va foutre là bas pourquoi est ce qu'on donne pas cet argent aux nécessiteux c'est une fortune qu'on dépense dans l'espace et rapport à l'argent de l'argent mais qu'est ce que tu racontes c'est pas de l'argent public c'est pas du tout c'est de l'argent public n'importe quoi alors ça veut dire un mec demain donc demain un mec tu vas qui fait des 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 voitures de sport à ferrari tu vas lui dire mais pourquoi tu fais des voitures de moi mes frères en fait tu es devenu build et je crois que c'est de l'argent privé mais lui qui a tout cet argent privé qu'est ce qui va construire un hôtel spatial il ya 150 membres d'équipage il aura 400 alors 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 tu fais plus aucun business alors demain à l'émission on arrête l'émission et on arrête ta connerie j'ai dit non mais gilles là c'est quoi en train de voir c'est en train de devenir en train de basculer tu vas prendre un petit peu de congé toi deux semaines ils sont en train de travailler à une autre formule peut-être dès 2025 avec moins de moins de passagers une trentaine de passagers une semaine je sais pas si après d'un point de vue non mais non mais demain il va dire demain il va te dire ouais mais attends t'as jeté ta chemise pourquoi ils vendent des chemises mais tu peux aussi demander à gilles quand tu achètes des chaussures de luxe à ta femme qu'est ce que tu fais ouais exactement bah je fais le pigeon comme d'habitude c'est justement c'est le progrès mais tu es fou quoi après d'un point de vue philosophique il a quand même un petit peu raison c'est quand même un ghetto pour les multimilliardaires dire qu'en fait les multimilliardaires s'invente de nouveaux loisirs il y en a fait des trucs comme c'est le monde de demain mais c'est pas vraiment que nos enfants nos petits-enfants vont pouvoir aller dans des hôtels comme ça je pense que nos petits-enfants dans 100 ans ça coûtera rien je pense que oui c'est quoi tout de suite low cost je pense que c'était inimaginable et dans 50 ans on peut tout à fait l'imaginer ils sont en train de travailler dessus il ya trois projets tu crois elle croyait qu'elle avait des métros quand elle était en diligence non oui moi je vais mettre en péril ma place sitôt revenu parce que je suis un peu d'accord avec pas pour la même raison mais en revanche et si on pouvait essayer juste de préserver la terre avant de s'envoyer en air parce que franchement je trouve qu'il ya plus urgent il ya un jeu de mots là non oui mais en même temps il ya une vraie vérité énergétiquement parlant qu'est ce qu'on balance comme merde en chaleur ça restera pour une élite et puis voilà la seule gestion à patrick non mais je veux même pas répondre c'est tellement bas tellement débile non mais c'est nul c'est complètement du en fait si là on dirait qu'il a on dirait que c'était une vanne ouais bah oui mais ce qui m'inquiète surtout ce qui est que quand on veut défiler les éléments comme ça ça se termine toujours on a voulu lancer la première navette spatiale le chalanger chalanger boum on a mis l'institutrice tout le monde regardait les écoles boum elle explose en vol le sous-marin on a voulu démocratiser l'everest sont partis en 96 boum 27 morts boum dans deux jours voilà on a voulu descendre sur le titanic des profondeurs extrêmes boum la la nautilus là comme on dit la nautilus tout le monde mort etc l'envoyé dans l'espace et ben c'est une catastrophe annoncée à mon côté pour la suite donner moins d'exemples comment est-ce qu'on va faire du sport en apesanteur bah facile alors ils vont créer une apesanteur enfin ils ont créé un système évidemment sans apesanteur ce sera comme si tu s'étais dans un hôtel normal quand tu sors par contre tu dégole quand tu sors de l'hôtel bah bien sûr mais t'es joué des boutiques il y aura chanel mais c'est pour ça que c'est le monde de demain ils sont en train de travailler sur des choses sur le chien c'est une gravité par pour être en apesanteur il y a aucun intérêt à calogéro et puis voilà et surtout que allez allez on y va une autre question vous la place sont fortes à quoi sert la machine dans laquelle se trouve cet homme oh là là regardez le oui c'est pas le domaine non non mais c'est pas lui lui ensemble ça n'a pas l'air très moderne tu sais déjà toi c'est toi qui chante non celui non non balance deuxième langue elle sert à laver les vêtements directement sur soi à se réchauffer les glaouis en hiver à se couper les cheveux ou à recycler des flatulences en énergie verte c'est là il qui a été la première c'est mon domaine de prédilection chef s'agit des cheveux se couper les cheveux exactement c'est un problème mais c'est vrai mais un nouveau robot coiffeur pourra bientôt s'occuper de vos cheveux c'est un truc de fou et ça 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 je suis pas content je suis pas content parce qu'il y a soraya quand même qui est avec nous même cyril quoi l'intérêt d'aller chez le coiffeur aussi c'est le rapport humain on parle de la vie on parle de la voisine de ceci de cela c'est une petite bulle c'est un qu'un robot l'argent de la machine il aura dû le donner aux gens quand vous allez chez le coiffeur il vous coupe les cheveux vous avez toujours plein de cheveux sur vous vous êtes dégueulasse alors que là ils aspirent en temps réel tous les cheveux donc vous avez aucun cheveux sur vous pas mal oui sinon c'est un peu la robotisation des pizzas où il n'y avait plus la pizza n'a sûrement et puis là oh là 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 si tu veux quoi c'est en train de bug et là non ce que je disais c'est que si le robot part en vrille ça peut être dangereux tu l'as essayé la machine a visé blanc tu l'as essayé non mais oui parce qu'il a peur que ça coupe la tête bien sûr quoi oui gilles non évidemment que c'est dangereux le gars il travaillait dans une entreprise d'imprimantes pendant qu'au vide il lance ça il ya des ciseaux qui peuvent vous couper moi je ne comprends pas que ce produit puisse être commercialisé je te lis j'ai peur de ça vraiment bah oui ça te plaît ça pas du tout regarder ça part dans tous les sens qui maîtrise c'est quoi le truc quel est le concept et le métier des coiffeurs non cyril je suis intérêt par ça je vous dis francement donner l'argent aux pauvres c'est des mille de fleurs je sens que tu vas passer une bonne émission regardez cet extrait de l'amour est dans le prêt c'était hier regarde l'amour est dans le prêt peut-être l'année prochaine ce sera l'amour vu du prêt on a tapé alain a donc été radio télégraphiste dans les télécoms alors qui va faire une entrée fracassante chez christine l'éleveuse de chiens un gars de patron incognito un gars de patron incognito qui s'est gouré d'émission jacques cardos pour tourner sa nouvelle émission complément dans quequette un sosie de johnny prêt en découdre ou l'ex de christine qui sort tout juste du placard alors qui qui savez vous pas ça non la c ouais la c vous dites l'ex de christine regardez alain a donc été radio télégraphiste dans les télécoms alors regardez regardez alors vous a sélectionné les trois moments qui ont fait le plus parler sur les réseaux sociaux hier on commence avec le producteur de fourrage romeo four romeo le rigolo lui alors clairement il est là vraiment pour pécho mais aussi pour la rigolade et les imitations et je peux vous dire que c'est pas le dernier regarder alors sophie aimerait bien qu'il se montre un peu plus cochon allez s'il te plaît j'adore 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 après mon rôle rigolo si on a eu romain lui aussi il a un surnom c'est roro le psycho psycho ce que souvenez-vous c'est lui qui s'était ramené chez l'agricultrice avec une pelle un couteau à désossé et un détecteur de mémoire à bala pour conquérir la jolie éleveuse de chèvres il lui a proposé une activité pas ouf ouf regardez du coup tu es obligé de marcher doucement en fait ça me change c'est ça tu balaies t'es obligé de le faire doucement t'as pas le choix je trouve ça très curieux il est pas du tout dans la séduction il est plus un peu dans la démonstration de ce qu'il sait faire de et de ce qu'il est moi je sais pas ce que j'attends c'est bon c'est grand ça commence là ouais ça s'arrête là ok voilà le gars fait tout ça pour trouver un câble électrique moi je trouve ça chouette il lui partage sa passion ça crée des liens c'est elle qui est un peu sur la vie il avait trouvé un butin oui moi je pense qu'elle ne kiffe pas parce que sinon elle aimerait partager des choses avec lui non mais c'est sûr une meuf quand elle te kiffe tu peux lui faire faire exactement un mec il fait faire n'importe quoi une meuf avec c'est pas sûr qu'il aurait trouvé un trésor et c'est resté avec il a vécu non il est pas sympa il n'est pas très tactile elle l'aime pas trop il est en séduction du tout elle préférait lui en speed dating mais maintenant elle est branchée vers l'autre exactement oui on aime bien cette émission oui oui on kiffe un petit à moi et à quoi mais pourtant tu as la tenue pour elle mais ça non mais ça te va bien ma chérie enfin on va terminer avec christine et alain on a vu tout à l'heure avec le gars au look improbable alain arrive donc chez christine l'éleveuse de chiens en direct il lui fait une déclaration ça part d'un bon sentiment ça part bien sauf que christine elle s'en bat un peu les reins en fait l'alain c'est un petit peu le mouchkine du jour regarde il ya quelque chose que je voulais te dire je sais pas qu'est ce qu'il ya en toi mais tu mais tu as chaviré mon coeur d'accord comme si le monde s'était arrêté tu vois de quelque chose tu m'as fait quelque chose que je peux pas arriver à définir attend on va sortir la chaîne et va me manger les fils électriques la bien là et voilà bon on aura plein de choses à se raconter déjà il y aura du boulot quoi il ya une grosse différence d'âge et elle se pose beaucoup de questions sur lui il est arrivé que ses charentais c'est ça beau c'était pas très sexy quoi donc elle a tendance un peu à le bâcher ouais c'est ça merci alors les audiences d'hier en cinquième position il y avait w9 avec un film raid c'est quelqu'un qui n'a plus d'os et rien impitoyable sur france 3 1,5 millions infiltré sur france 2 qui a beaucoup baissé en france de 12% l'amour est dans le prêt 3,8 millions et les yeux grand fermé sur tf1 petite déception pour le feuilleton de tf1 qu'elle s'était ils ont fait beaucoup de com avec muriel robin sa petite déception 3,9 millions juste juste 100 milles de plus que l'amour est dans le prêt il faut savoir que l'amour est dans le prêt en plus est leader sur toutes les cibles commerciales comme on dit c'est important de vous le dire ça parce que en fait les chaînes et surtout m6 il regarde pas le global il garde souvent des cibles donc les gens qui ont entre 25 et 49 ans puisque pour eux ce sont ceux qui consomment le plus voilà où les 15 49 ans voilà ce qu'on appelle à la ménagère de moins de 50 ans et c'est vrai que sur cette cible là m6 était largement leader donc tf1 petite déception encore une fois pour tf1 on va se retrouver dans un instant les chéries avec les infos du jour le top 3 des infos du jour et on a du lourd et on a des nouvelles de marwan bereni oui l'acteur de plus belle la vie c'est vrai que ça c'est dramatique toujours pas de nouvelles mais il ya des nouvelles à tout de suite merci